Les cancers masculins n'ont aucune association avec la fonction sexuelle. En revanche, on sait que cette fonction sexuelle peut diminuer avec le temps, en vieillissant par exemple. On sait aussi que les traitements des cancers masculins et principalement du cancer de la prostate ont une incidence sur la fonction érectile. Les différents traitements ont un impact différent sur cette fonction érectile et il est important d'en parler avec votre médecin si jamais vous avez eu un diagnostic de cancer de la prostate et qu'on vous propose un traitement. Faux et encore faux. Concernant le cancer de la prostate, il n'y a pas plus de risque chez les hommes qui sont sexuellement actifs. Et puis l'autre cancer fréquent de l'homme, en tout cas de l'homme plus jeune, c'est le cancer du testicule. Il n'est pas du tout plus fréquent chez les hommes les plus sexuellement actifs. Donc on peut avoir la sexualité que l'on veut, ça ne va pas impacter sur le risque des cancers masculins. Faux. Doublement faux en fait. Alors, le cancer masculin le plus fréquent, c'est le cancer de la prostate. On pensait autrefois qu'il s'agissait d'un cancer du sujet âgé, de l'homme âgé, parce qu'il peut tuer des hommes plutôt âgés. Et puis on s'est aperçu en fait que le cancer de la prostate est un cancer qui prend son temps Et en fait, il est présent chez des hommes bien plus jeunes, dès la quarantaine et dès la cinquantaine, mais sous forme toute petite. Et puis l'évolution fait que le diagnostic a lieu plutôt vers la soixantaine. Et puis l'autre cancer le plus fréquent, en tout cas chez l'homme jeune, c'est le cancer du testicule. Et là, pour le coup, les hommes qui sont touchés ont typiquement entre 25 et 35 ans. Donc, les cancers masculins ne touchent pas spécifiquement les hommes âgés, mais des hommes de différents âges.